Musique 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 On essaye de se rassurer mais bon on fait quand même comme tout le monde parce que on ne sait pas si demain ils ne vont pas être obligés de fermer totalement. Est-ce qu'il y aura un marché demain ? Un marché couvert ? Parce que soi-disant que demain tout est fermé, on peut sortir sauf avec autorisation, sinon on ne peut pas sortir. C'est comme les Italiens, alors c'est pour ça qu'on fait attention. Musique Musique Ils stockent les gens devant le magasin et il n'y a pas un mètre de distance comme pour les élections. Donc il y a plein de choses complètement obsolètes, incompréhensibles. Evidemment ce n'est pas normal puisqu'il n'y a eu aucune consigne du gouvernement. On n'a pas dit au supermarché comment faire les queues, on ne leur a pas expliqué comment compter, on ne leur a pas expliqué combien de personnes devaient rester à l'intérieur. Les agents qui travaillent dans le Lidl n'ont pas de masque donc il n'y a aucun intérêt puisqu'ils sont en contact avec les clients. Il suffit qu'il y ait une seule personne à la caisse qui soit contaminée pour qu'elle contamine, vu qu'elle touche tous les produits en les passant, c'est une catastrophe totale. En Chine on a vu des exemples où tous les caissiers soit ne touchaient pas les articles, soit évidemment tout le monde avait des masques en Chine. Nous ils sont rationnés donc c'est n'importe quoi. Merci beaucoup.